On va faire un dernier petit tour de table autour justement de la transformation interne. On a commencé à l'aborder avec toute cette transformation de culture. Ça se transforme en bas, mais ça doit se transformer en haut. Benoît, un mot peut-être sur ces organisations qui se transforment. Je ne vais pas reprendre l'article de Jean-Dominique Sonard, mais c'était vraiment ça. Il dit qu'aujourd'hui, le manager doit complètement se transformer. S'il ne maîtrise pas tout, c'est normal. S'il ne maîtrise pas toutes ses équipes, c'est normal. Mais justement, c'est un peu ça, les nouvelles façons de penser. Je vais répondre à cette question, mais juste avant, je voulais rajouter une conclusion sur la donnée. Parce que je pense que la donnée, c'est effectivement un des grands enseignements de cette crise. Et c'est probablement un des grands vainqueurs, ou en tout cas un des grands points positifs de cette crise. C'est qu'on a pris conscience que l'entreprise avait un patrimoine ou un asset énorme qui est son patrimoine donné. Et que pour faire la fameuse productivité nécessaire au niveau des pics de charge des back-office, si je n'ai pas une data structurée, si elle n'avait pas de qualité, ça ne marche pas. Je vais pouvoir avoir les meilleurs RPA du monde. Si la source du RPA, ce n'est pas de la data qualifiée, ça ne sortira rien. Et les entreprises, c'est des milliards de données qu'elles ont. Et donc il y a un vrai métier, il y a un vrai enjeu qui est la gestion du cycle de vie de la donnée, de ce patrimoine. Et ça, c'est un effort et c'est une tâche. Et on n'en est qu'au début parce que ça veut dire qu'on doit avoir des données obsolètes qu'on doit tuer, ça veut dire qu'on doit raffiner, etc. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est qu'il y a un vrai métier autour de la data et du cycle de vie de la data. Et que ce patrimoine-là, il est à valoriser. Le deuxième enseignement, je pense qu'il ne faut plus penser la data dans le périmètre de l'entreprise. Mais quand on fait de l'intelligence artificielle, on est dans une structuration de données à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, on va créer des écosystèmes, on va aller chercher de l'information qui n'est pas chez moi, qui est chez des concurrents, qui est chez des fournisseurs, qui est chez des clients. Et c'est cette information-là, cette information déstructurée qui n'est pas chez moi, que je dois digérer, structurer et agréger. Et ça, c'est essentiel. Le troisième point important, c'est qu'on est face à des investissements colossaux. Et ça va nécessiter de créer probablement des, et ça c'est ce qu'on préconise chez TNP, par grande industrie, d'avoir des investissements communs d'infrastructures communes de données. Quand on va investir dans le KYC, ou quand on va investir dans la taxonomie verte, qui va nécessiter des investissements de centaines de millions d'euros pour être sûr que tel investissement, il est durable. Parce que pour aujourd'hui, toutes ces informations-là, on ne les a pas. Ces données-là, elles ne sont pas structurées. Donc pour avoir ces données-là, c'est des centaines de millions d'investissements qu'on va devoir faire. Une entreprise seule ne peut pas faire cet investissement. Donc on va devoir réfléchir collectivement à mutualiser des infrastructures pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Donc aujourd'hui, la data, ça va devenir probablement effectivement l'endroit où on va devoir investir, professionnaliser et repenser qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, c'est un enjeu, je pense, colossal. Je reviens maintenant à la question. C'est effectivement, par rapport à l'évolution managériale, on a parlé beaucoup de télétravail, ce télétravail performant, ce quête de sens. L'entreprise ne va pas pouvoir recommencer comme avant. Il y a eu plusieurs impacts majeurs ces derniers temps. Repenser le management, ce qu'on va appeler le management intermédiaire. On a vu qu'entre les dirigeants et les opérationnels, une partie du management intermédiaire était un peu perdue parce qu'avant, elle faisait quoi ? Elle faisait des tableaux de bord, du reporting et que tout ça, ça a quasiment disparu. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, justement, avec la data, de donner au top management une concaténation d'informations structurées, temps réel et le management intermédiaire va bouger. Donc, on va, avec cette crise-là, je pense, repenser la structure managériale des entreprises. Probablement baisser les coûts des SJNA, probablement améliorer ce qu'on appelle le span of control, c'est-à-dire la capacité à gérer plusieurs personnes. Fondamentalement aussi, ce qui va toucher, je pense, c'est le modèle managérial. On ne va pas gérer les gens à distance de la même manière que je les gère à côté de mon bureau. Donc, c'est repenser le modèle managérial. Et le troisième élément qui me semble assez essentiel, c'est qu'effectivement, on va passer vers un modèle de mission. On ne va plus gérer des départements, des activités, des organigrammes, on va gérer des missions. Et ça veut dire, effectivement, repenser l'organisation des activités et du travail dans l'entreprise par mission. Et ça, je pense que c'est un des énormes enjeux des prochains mois.